Vous ne tirez pas les verrous ? Quoi ? Est-ce que vous m'inviteriez à prononcer cet enfin seul que je n'ai pas eu le loisir de murmurer à votre oreille ? Vous êtes déjà odieux, ne soyez pas grotesques. Vous n'êtes pas heureuse de me revoir bien vivant ? Vous étiez pourtant très amoureuse de moi le jour de notre mariage. Il doit bien vous en rester quelque chose. Sans parler des remords qui ont dû vous assiéger. Des remords moi et à quel sujet ? Quand une femme tue son mari, elle doit bien avoir quelques nuits sans sommeil, non ? Il s'agit de l'homme qu'on aime sans doute. Quant à vous, j'ai cessé de vous aimer à l'instant même où j'ai découvert ce que vous êtes. Je n'aurais pas le mauvais goût de vous demander des précisions à ce sujet. Je conçois que ma résurrection a dû vous causer un choc. En tout cas, veuillez m'excuser, mais je suis très difficile à tuer. La façon dont s'est opéré mon retour à la vie, quasi miraculeux, ça ne vous intéresse pas ? À peine. Important est que vous soyez là, hélas. Décidément, mes actions sont au plus bas. Apprenez pourtant que je dois abrumer ce retour à la vie. Oui, il a eu la bonne idée de se pencher sur ma triste dépouille. La chance a voulu qu'il ait dans les environs de Selton un ami médecin et l'homme de l'arme à sauver. Vous m'envoyez navré, je me croyais plus à droite. Ne vous faites aucun reproche. Votre coup d'épée était parfait. Vous n'avez raté le cœur que d'une ligne. Cette pauvre Ivy n'a pas eu autant de chance. J'en ai eu beaucoup plus de regrets que vous ne pourrez l'imaginer. Eh oui, la pauvre âme n'avait pas la tête très solide. Vous êtes ignoble. Cette femme vous aimait. J'ai beaucoup perdu cette nuit-là sur le plan des amours. Quoi qu'il en soit, elle a fait beaucoup plus pour ma cause en mourant qu'en appelant au secours. Vous êtes bel et bien une criminelle, ma chère enfant, recherchée par toutes les polices et dont le roi a mis la tête à prix. Cinquante mille livres vous valaient cher. En Angleterre aussi. Madame, je désire vous rendre ce que les autorités de justice vous ont pris lors de la condamnation de feu, votre grand argentier. Il faut que votre fils ait un titre de noblesse. Aussi, je vous restitue le titre de comtesse de Braset. Vous aurez un château à Chenauve, près de Dijon. Vous aurez à Dijon même un hôtel et un autre à Bruges. Puisque vous aimez cette belle ville autant que je l'aime. Vous aurez des terres en suffisance en Bourgogne et en Flandre. Les joyaux que vous avez donnés, votre défunt mari, vous seront rendus. Enfin, mon nouvel argentier vous comptera une somme convenable pour subvenir à vos dépenses immédiates. En vérité, c'est beaucoup trop, Monseigneur. Comptez, ce sont des questions tranchées sur lesquelles il n'y a pas à revenir. De plus, il vous faut une protection constante, est sûr. Je vous donne le cierre de Longchamp comme écuyer. Je le détache de la grande effurie avec double solde pour qu'il sache à quel point j'estime ses nouveaux services. Oh, Monseigneur, je n'aurais jamais rêvé à un avancement pareil. Je vous jure de veiller sur la petite, Comtesse d'Obrasé, comme un avare sur une pile de duquins. C'est bien, allez. Je dois dire quelques mots en particulier à la Comtesse. Maman, comment va mon fils ? Il grandit à vue d'œil et taré toutes les nourrices de Châteauville. Il a une voix à faire crouler les murailles. Quant à Hermengarde, elle veille sur lui comme une tigresse sur son petit. J'irai bientôt le voir. Philippe, pourquoi m'as-tu donné tous ces biens ? Ce sont des faveurs si extraordinaires que les gens crieront au scandale et qu'ils me haïront. Deuille. Voyons, tu es si bonne et si douce. Ils m'ont adoré, au contraire. Dieu m'a ôté les deux épouses que j'avais. Il faut une étoile à la cour de Bourgogne. Je veux que tu étincelles. Et tu éplouisses. Que mon amour pour toi resplendisse d'un bout à l'autre de mes états. Catherine. Pourquoi m'as-tu quitté ? J'aurais fait le doigt une princesse. Tu aurais pu choisir l'un ou l'autre de mes états à ta dix. Je t'aimais plus que tout au monde. Mais t'en avais-je point donné de preuves à ces éclatantes. Sais-tu ce que c'est que ce collier ? Le sais-tu ? Celui d'un ordre de chevalerie que tu as créé en l'honneur de ta femme. Ma femme ? La toison d'or ? Regarde. La voici, la toison d'or. Catherine. Depuis tout ce temps, pas un instant, je vais m'y cesser de t'aimer. Mais à présent, tu me retrouves. Et j'ai tellement changé. Tais-toi, je voulais t'offenser. On me venge. Tes yeux ont le même regard. Ta chair a le même parfum. Qui me montre la raison. Philippe, laissez-moi. Eh bien, casse-toi. Ce n'est l'amour qui t'a fait revenir à moi. Je t'écoute. Je suis venue te demander une grâce. Une grâce. Seigneur Dieu. Il est vrai que je ne suis que le duc de Bourgogne et que vous en usez seulement pour ce à quoi il est bon distribuer les terres, les bénéfices et les grâces. Eh bien, je vous écoute. Quelle grâce réclamez-vous ? Celle de Jeanne Lapucel. Vous combattez pour elle. Vous aussi. Qu'une poignée de boutiquiers et de ribots peut chasser de chez lui qui laisse ces gens aux mains des rebelles. Sais-tu ce que me coûte cette journée ? Au moins 200 morts et prisonniers. N'est-ce pas le prix de toute bataille ? Une bataille. Fondre des âges de charpentiers, des tranchoirs de bouchers. J'ai vu le champ-villier de l'île-adant, un compagnon fidèle, tomber sous la masse d'un forgeron. Et je n'ai rien pu faire. Et ils l'ont égorgé. Si j'étais un grand prince, comme tu dis, je pourrais réunir une immense armée retournée dans cette ville et la noyer dans un flot de sang. Mais je ne peux pas. Et elle le sait. La garce. Elle me nargue. Moi. On l'appelle le grand duc d'Occident. Je sais qui est ton père, Gilles. C'est vrai. Dites-le moi, je vous en supplie. Ton père est l'avant-dernier descendant du Cherfour. Le dernier, c'est toi. Mais le Cherfour, c'est un oiseau, monsieur. Le jour de son mariage, Olivier de Tournemine, en l'an 1214, reçut du duc de Bretagne en brésant de noces un grand Cherfour blanc venu du nord. La légende raconte qu'Olivier se prit d'une affection presque exclusive pour le rapace. Il en fit son compagnon et son arme la plus terrible. Hommes ou bêtes, quand l'ombre de ses ailes s'étendait sur la campagne, rien ne pouvait lui échapper. Encore aujourd'hui, les paysans du Trégor horrifiés confondent dans une même horreur pour le maître et l'oiseau. À la mort de son compagnon, Olivier se tira dans son château fort de la Huneaudet. Les écrits du diocèse nous rapportent qu'il n'en sortit que pour suivre Saint-Louis à la croisade. Il mourut en Égypte à la bataille de Manzoa. Voilà toute l'histoire du Cherfour. Et mon père. Ton père ? Ton père, je l'ai rencontré il y a 20 ans. C'était à l'automne sur notre domaine du Lesley. Il y avait aussi Marie-Jeanne Goelot. Ma mère l'avait recueillie et fait élevé dans un couvent de Quimperlé. À la fin de l'automne, il fallut bien se rendre compte qu'elle était enceinte. Et tu es né au mois de juillet qui a suivi. Si je m'appelle ? Tu es le dernier descendant de les Cherfour. Tu es un tournamine. Oui. Mais pire de tournamine qu'est-il devenu ? On ferait son séjour au domaine du Lesley et il s'est embarqué brusquement à Nantes pour les Amériques. Nul ne l'a revu. Sous-titres par Juanfrance ... ... ...